... Maintenant, on va rentrer dans le mode annotation. Alors, qu'est-ce que c'est que le mode annotation ? Ici, je ne sais pas si vous reconnaissez ce renome. Non, quelqu'un le reconnaît ? C'est un grand taggeur, il s'appelle le Case Haring. C'est l'un des premiers taggeurs. Et donc là, c'est quelqu'un qui crayonnait partout. Donc vous allez devenir comme Case Haring, quelqu'un qui va vouloir crayonner partout, mettre sa marque partout. Donc les annotations, c'est la possibilité d'intervenir sur un document existant, comme des tags. Et l'annotation, en fait, ça crée une dynamique intéressante quand on utilise l'informatique. C'est possible parce qu'on a un stylet. C'est une possibilité qu'on ne gère pas en mode souris, parce qu'en mode souris, on ne fait juste que lancer les logiciels et les faire défiler. Là, en mode annotation, on va dans une étape suivante. Alors ici, en mode annotation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels qui permettent de procéder à des annotations, à commencer par PowerPoint, Word et Excel. Alors, on va essayer de faire une annotation sur Word. Vous avez sur Firefox le plugin qui s'appelle Digo et vous avez Acrobat Reader qui permet également de procéder à des annotations. Sans doute, vous ne le saviez pas parce que ce n'est pas naturel. Ce que je propose, c'est d'essayer de faire une annotation sur Excel. Alors, je prends des risques parce que ça dépend de comment Excel a été installé. Ça dépend du... Alors, les annotations sont derrière l'onglet révision. Voilà. Donc, j'ai pris un risque. Ici, je ne l'ai pas. Il y a un autre endroit où on peut insérer des annotations. C'est ici. On peut ici insérer des illustrations. Hop. Oui, c'est des formes. Ici, là. Voilà. Donc, ici, on peut insérer une forme. Voilà. Voilà. Ici, donc ici, voilà. Donc, ici, voilà. Voilà, j'insère une forme. C'est une annotation. Voilà, je re... Et là, ici, je pense que j'ai pas... Ici, j'ai droit à la forme libre. La forme libre. Et là, je vais pouvoir écrire annotations. Voilà. Donc, ici, on peut écrire des annotations directement à travers d'Excel. En fait, par rapport à ce qu'on a pu voir sur les quelques annotations qu'on a faites jusqu'à maintenant, c'est quand même assez limité. Voilà. Donc, on va pas explorer tellement plus loin. Parfois, il peut y avoir, ici, à l'intérieur Excel, un mode annotation, mais ici, riche, mais ici, il fonctionne pas. Hop. Alors. Donc, on va plutôt parler du mode annotation que vous aurez avec Mimio Studio, qui est installé sur les ordinateurs qui seront couplés au système interactif. Alors, on a deux façons de lancer le mode annotation. Alors, typiquement, on va le faire depuis le menu rapide, le lancement rapide. Alors, ici, est-ce qu'on a gardé notre chat ? Je crois qu'on l'a perdu. Bon. Allez, on va retrouver notre chat devant la machine. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, chat. Oui. Ici, donc, c'est un moment intéressant. On considère que c'est un moment intéressant. On va faire une capture. On appuie, ici, sur la barre, vous avez deux boutons. Un bouton pour lancer la calibration et le deuxième bouton, qui est plus bas, qui vous permet de lancer le menu rapide, dans lequel vous avez annotation de l'écran. Voilà. Voilà. Donc, ici, vous entendez un grand... Voilà. Et ici, pour ceux qui sont assez prêts, ici, on voit que tout le bord est entouré. Vous voyez ? Voilà. Tout le bord est entouré. Donc, ici, souvent, on se fait avoir, parce qu'on pense que l'écran est dynamique. Maintenant, vous êtes dans une photo. Donc, ici, vous ne pouvez pas appuyer sur les boutons. Enfin, si vous appuyez sur les boutons, ça ne fait rien. Donc, ici, vous êtes en mode annotation. D'ailleurs, ici, je peux surligner, par exemple, machine à laver. Je suis en mode annotation. Donc, là, je suis sur le bouton surligneur. Si je rappelle le menu avec le bouton, ici, je rappelle la petite barre d'outils qu'on a déjà vue souvent. Je rappelle la petite barre d'outils qui va nous permettre de procéder à des annotations. Donc, par exemple, ici, je vais faire une... Je vais encadrer, par exemple, la tête du chat pour dire, voilà, c'est là que ça se passe. Et je peux, ici, écrire chat en danger, par exemple, voilà. On voit le disparaissir. Chat. Voilà. Voilà. Donc, chat machine. Chat machine. Voilà, chat beauté. Chat machine, je ne sais pas si ça se voit encore ou pas. Oui, ça se voit encore, ok. Voilà. Le chat machine. C'est le chat machine, c'est ça, oui. Voilà. Voilà. Donc, ici, on est en annotation, voilà. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut développer, commenter une... Ici, il y a peut-être des gens qui utilisent beaucoup cette fonction imprimer écran pour faire des copies d'écran de leur ordinateur. C'est exactement la même chose qu'on fait ici, mais en grand. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir d'ici ? Alors, ici, pour sortir d'ici, vous avez ici, ici sur la barre d'outils, vous cliquez ici sur cette barre d'outils, le deuxième bouton en passant du bas à gauche. Donc, ce bouton-là, pour retourner en mode souris. Donc, ici, on est en mode annotation. Ici, on est en... Ici, là, ce bouton-là vous dit qu'on est en mode annotation. Ici, on est encadré en vert. On repasse en mode souris, ici. Voilà. Donc, voilà. Ici, vous avez vu que les annotations ont disparu. On est retourné en mode souris. Voilà. Donc, la deuxième façon de lancer le mode annotation. On va lancer un tutoriel, puisqu'effectivement, vous disiez que les tutoriels aussi, c'est très populaire. Voilà un tuto de la CNM, la mutuelle qui facilite l'avis des chefs d'entreprise pour toute la question de santé et de prévoyance. Voilà. Voilà un tuto. Voilà. Donc, ici, je vais lancer ici la capture. Ici, j'appuie ici sur ce bouton, avec le bouton vert. Voilà. 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 Ici, vous avez vu, ça a figé. On a juste pris un instantané de la vidéo et la vidéo continue à tourner derrière. Et là aussi, on peut surligner. Enfin, entourer, surligner. Rajouter ici une image, rajouter un rectangle, le remplir. Voilà. Tout ça, des fonctions qu'on peut faire, des fonctions de dessin. Ça ressemble à des logiciels comme Paint. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Voilà. Ce sont les fonctions d'annotation. Oui. Alors, tout ce qu'on a transformé est enregistré automatiquement. Automatiquement. Donc, en fait, on peut le récupérer ici. Tout ce qu'on a fait, on peut le récupérer ici. Ici, par le menu insertion et ici, les annotations d'écran. Donc ici, on va récupérer toutes nos annotations d'écran. Voilà. Et ici, les annotations d'écran, elles sont ici. Ici, on en a fait deux. Le chat. Hop. Voilà, le chat. Et la deuxième, ici, le... Donc ici, toutes les annotations d'écran qu'on fait au fur et à mesure, on peut les annoter. Donc effectivement, ça peut être intéressant de naviguer sur Internet, de développer cette curiosité. On fait une annotation et on se ramène au cours. On se ramène au sujet qui vous intéresse. Alors, on a vu les deux façons de lancer le mode annotation. Ici, quand on est à l'intérieur du mode annotation, c'est toujours intéressant d'avoir la petite barre d'outils qui vous donne les possibilités d'interagir sur l'image à annoter. Donc ici, vous avez tous les outils qu'on a déjà commencé à utiliser largement. La sélection, le stylo, le surligneur, la gomme. Et ici, les deux boutons qui sont importants pour démarrer la notation, terminer la notation. Ici, on a des options aussi pour choisir la couleur et la taille du stylet. Voilà. Alors, effectivement, il y a quelqu'un qui parlait de la géographie. La notation, ça s'applique très bien à la géographie parce qu'on analyse des cartes. On analyse des... Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille au 99 Avenue des Champs-Elysées. Est-ce que vous êtes allé connaître cette adresse ? Donc, on va essayer de voir ce qu'on a sur le 99 Avenue des Champs-Elysées. Alors... Alors... Quelqu'un qui a une garçonnière, là, c'est intéressant. C'est là où les loyers ne sont pas chers à Paris. Oui, et ici, effectivement, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a au 99 Avenue des Champs-Elysées ? Et on reconnaît, c'est le Fouquet, voilà. On va essayer de faire un grossissement. Et puis... Voilà, ici, voilà. Voilà, voilà, ici, on l'a. Donc, ici, on attrape l'image. Parce que le Fouquet, c'est un endroit... Voilà, donc, ici, on a pris l'image du Fouquet, ça. Et on peut encadrer le... Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez vu cette émission qui s'appelait Arrêt sur image. Ça vous dit quelque chose ? Oui, oui. Elle a disparu, d'ailleurs. Elle a disparu ? Oui. Néanmoins, son animateur principal... C'est pas sur David ? Non, c'est Olivier Schneiderman. Oui, Olivier Schneiderman. Il est maintenant sur une chaîne qui est juste avant... Ah oui. Non, c'est pas où tu fais ça. Non, non. Elle est juste en... Elle est juste... Ah, d'accord. Non, c'est un cas sur la chaîne. Non, c'est un cas sur la chaîne. Non, c'est un cas sur la chaîne. Non, c'est un cas sur le... Donc, ici, il a un site aussi internet avec des capsules. Donc, son site s'appelle Arrêt sur image.net et dans lesquelles il y a pas mal d'arrêt sur image dont, notamment, ici, des photos de retouchées. Donc, par exemple, ici, si on fait un arrêt sur image, on fait une copie d'écran et on peut faire le jeu des sept différences. Avec le feu d'éclice et le centre d'éclice. Oui, c'est ça. Donc, Latifa va nous montrer laquelle est sans fin d'épices, laquelle est avec la fin d'épices. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada